Musique de générique Chef j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo Peut-être que c'est la première fois que vous voyez une vidéo sur cette chaîne Peut-être que vous connaissez déjà Earth of Iron 4 Ou peut-être que vous venez tout simplement de l'acheter En tout cas une chose est sûre quand on débute sur Earth of Iron 4 C'est qu'on ne comprend rien Si vous comprenez rien à cette interface, à ces menus Sachez que vous êtes sur la bonne voie Parce que moi aussi je comprenais rien à l'époque Et on va pas se mentir ce jeu est assez compliqué Enfin il fait peur d'apparence, il paraît incompréhensible Comme tous les jeux paradoxes Mais il est vraiment pas si compliqué que ça C'est un peu comme un cockpit d'avion Il y a plein de boutons mais la plupart ne servent quasiment à rien Ou c'est juste des indicateurs Donc je vais vous expliquer au mieux de manière générale Parce que j'ai pas envie de prendre trop de temps Parce que quand on vient d'avoir un jeu on a juste envie d'y jouer On a pas envie de regarder des tutos flingués là Ma vieille tête, non je regarde Bon du coup je vais essayer d'être le plus bref possible Mais surtout le plus explicite pour que vous puissiez comprendre au mieux Voilà, je vais vous présenter le menu du coup sans entrer trop dans les détails Mais assez pour que vous puissiez comprendre les bases Bonne vidéo, c'est parti et bienvenue à toi si tu découvres la chaîne Le premier conseil Et c'est ça le plus important C'est celui là Bah évidemment c'était une connerie Du coup voilà, on est vraiment sur le menu de base Nous ce qu'on va faire c'est commencer en solo Je vous déconseille énormément le multijoueur Si vous êtes débutant Parce que multijoueur c'est quand même un peu spécifique on va pas se mentir Donc un joueur, nouvelle partie Je vous conseille en permanence de commencer en 36 et pas en 39 Parce que 39 les dés sont un peu jetés si vous voulez Les bots ont déjà fait le jeu Et c'est déjà trop scripté pour qu'on puisse s'amuser comme on veut Donc je vous conseille vraiment plus 36 pour vraiment rester maître de la partie Le pays qu'il faut prendre Dans le tuto on vous dit l'Italie Et encore le tuto, c'est même pas un tuto C'est débrouille-toi avec le manuel de 50 pages Je vous conseille l'Allemagne L'Allemagne c'est vraiment le pays le plus fort pour moi dans Art of Iron Ou le pays où il y a le plus de possibilités Et pour commencer c'est clairement le meilleur à prendre Donc voilà on va prendre cet homme Voilà cet homme va vous apprendre à jouer Art of Iron Ok donc voilà Hop ici le menu pour ceux qui comprennent pas Y'a rien à comprendre quasiment Si ce n'est que vous pouvez choisir la difficulté ici Mais je vous conseille de laisser tout le temps en normal Que vous soyez bon ou pas bon du tout Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est vraiment le jeu de base Et que vétéran ça vous donne des malus et en dessous ça vous donne des bolus C'est pas ce qui nous intéresse Donc voilà normal Mode Iron Man c'est tout simplement pour avoir les succès Steam Pour ceux qui sont sur Steam si vous voulez avoir des récompenses Steam Des succès à déverrouiller Je vous le conseille pas dans un premier temps Parce que nous on est là pour apprendre à jouer On est pas là pour être en mode succès dès le départ En gros c'est juste pour activer la commande de triche Voilà Priorité historique de l'IA Ça en revanche je vais énormément vous le conseiller Tout simplement parce que Les ordinateurs vont respecter l'histoire L'Allemagne qui va attaquer en 40 L'Italie qui va rejoindre l'Allemagne Ce genre de choses Et si vous êtes débutant et que vous mettez pas en priorité historique Vous allez rien comprendre Y'a Pétain qui va vous attaquer en 36 Et vous comprendrez pas Donc vraiment on va rester en priorité historique avec l'Allemagne Ok donc voilà Là c'est tout ce qu'il y a vraiment à comprendre Le reste on y touche pas pour l'instant Ça nous intéresse pas Ok Voilà Et là attention les gars Sortez vos calculatrices On va faire des inéquations Et des calculs de Pythagore Pour comprendre comment jouer Non je rigole Bon On va pas se mentir Ce menu c'est vrai qu'il fait peur Si vous comprenez rien C'est normal Ça m'a un peu découragé au début Parce que j'avais pas trop compris moi aussi Donc je vais essayer d'être le mieux possible Le plus clair Pour essayer de vous convaincre De rester sur ce jeu Et de pas le mettre à la corbeille Non Il est vraiment bien Et je vous promets que vous pouvez vous amuser Pendant des centaines d'heures Moi je tourne des centaines de vidéos sur ce jeu Et j'adore ça Je m'amuse toujours autant sur chaque tournage Parce qu'il est trop marrant Il est vraiment bien Alors vous pouvez dézoomer Vous pouvez reconnaître la planète Terre Le planisphère Vous pouvez bouger votre curseur De droite à gauche Non je rigole je rigole Bon voilà On est l'Allemagne de 36 C'est un jeu qui marche avec le temps Pour que le jeu tourne Il faut avancer le temps Plus pour faire tourner le temps très vite Moins pour le faire tourner moins vite Et vous appuyez sur le Sur le Le thing stop Comme dans un film Et là vous voyez Le temps il commence à passer Je mets plus vite Ça va beaucoup plus vite Je mets plus lentement Ça va beaucoup plus lentement Encore une fois ça dépend de votre PC Si vous avez un PC un peu ancien Il se peut que le temps tourne moins vite Si vous avez un PC qui est très performant Il se peut que le temps trace à mort Ok Bon voilà Le temps passe Ça c'est déjà la première chose à savoir Pour que le jeu avance Pour faire passer le temps Mais quand on débute La première chose à faire C'est pas de faire passer le temps C'est de se préparer C'est l'heure du duel L'interface qui va être la plus importante pour moi C'est ce qui est en haut à gauche C'est tout ça Toute cette partie là Qui paraît extrêmement compliquée Que je vais essayer de vous apprendre en détail Enfin du moins le plus rapidement possible En étant clair Il y a peut-être des options Qui vont pas vous parler Je pense notamment celui-là C'est parce que des fois Il s'agit de DLC en plus Donc vraiment Je vais pas trop m'attarder sur les DLC Je vais essayer de rester sur le jeu de base Comme si vous n'aviez aucun DLC Donc si il y a des choses qui vous parlent pas Si il y a des choses qui sont différentes Dites-vous que c'est plus compliqué de mon côté Parce qu'il y a des DLC Et que c'est sûrement plus simple pour vous Parce que vous n'avez pas les DLC Mais si vous avez tous les DLC Bon encore une fois c'est pas grave Le plus important C'est de cliquer sur le drapeau Germanic 9 Ok Voilà Donc là quand on clique sur le drapeau On ouvre tout simplement L'interface principale de notre pays Voilà On a le dirigeant Donc là vous l'aurez compris Il s'agit de monsieur Hilter Donc là vous avez le portrait du dirigeant Vous avez des esprits nationaux L'esprit nationaux c'est des petits bonus Ou des petits malus propres à un pays Là comme je suis allemand J'ai un bon état major Et la défaite amère fait que Bon là j'ai une défense en plus Contre la dérive idéologique Je vais changer d'idéologie Voilà bref Bon j'entre pas trop dans les détails C'est juste des petits bonus Qui peuvent être enlevés Et qui peuvent être ajoutés C'est à dire que je pourrais avoir D'autres esprits nationaux plus tard dans la partie Ok Mon parti Vous l'aurez compris Hitler n'est pas très démocrate C'est un fasciste Donc on est en marron Fascisme c'est les marrons Le NSDAP Le parti nazi allemand C'est 60% Ils sont majoritaires Ils sont au pouvoir C'est les fascistes Mais il y a 4 idéologies dans Horthofaeron Les démocrates en bleu Les communistes en rouge Les fascistes en marron Et les non alignés en gris Donc là on est bien fasciste Nos esprits nationaux sont là Là vous voyez pour l'instant Il n'y a rien à faire C'est juste des indicateurs C'est que des indicateurs Le plus important C'est ça Choisir un esprit national Vous voyez quand je fais passer le temps les gars La barre d'esprit national à l'avance Voilà ça ça veut dire Qu'il faut choisir un esprit national Avec le temps Vous voyez là j'ai un bonus qui est cumulable L'esprit national Il faut que je choisisse Je clique dessus Et là ça va vous faire peur Parce que vous ne comprenez rien Vous voyez un arbre généalogique de la famille Mais c'est pas du tout ça En gros ça c'est l'une des choses Qui fait que la partie avance Que le scénario se déroule C'est tout simplement que Vous voyez le temps il avance Et vous pouvez fixer la priorité de votre pays En gros c'est un arbre progressif Vous allez rechercher ça Après vous pourrez rechercher ça Vous voyez c'est Je sais pas comment on peut dire C'est un arbre de progression dans le jeu A vous de choisir ce que vous voulez Est-ce que vous voulez commencer Par développer votre armée Par développer votre industrie Je reviens dans un instant Je vais vous expliquer ce que c'est bien sûr Ou tout simplement Remilitariser la Rhénanie Donc faire la progression historique de l'Allemagne On remilitarise une zone qui est démilitarisée On va essayer de prendre l'Autriche en plus Ce genre de choses Bon admettons que je suive l'histoire Je fixe ma priorité Remilitariser la Rhénanie La Rhénanie c'est une région allemande Hop Donc là pendant 70 jours les gars Regardez Ma priorité va s'effectuer Et ça va me faire Plein de bonus Plein de conséquences J'en trouvera dans les détails après Donc ouais Toujours choisir une priorité nationale C'est très important Alors là Je vais aller très vite Sans entrer dans les détails Territoires occupés Donc là vous voyez C'est toute mon Allemagne C'est tous les territoires que je possède Je pourrais libérer Deux états indépendants allemands Mais je vais pas le faire Donc ça c'est Si jamais vous voulez libérer des états Je pense notamment Si vous êtes la France Que vous voulez je sais pas Libérer l'Algérie Bah vous allez là dedans Mais bon Vraiment le faites pas Parce que c'est important D'avoir des gros territoires dans le jeu On va pas se mentir Dans un premier temps Important je l'ai pas dit Mais si elle don de votre faction Là on est l'Allemagne On dirige l'axe Donc on a l'axe On peut l'enlever Mais on va rester dans l'axe Comme on dit C'est carré dans l'axe Là ça c'est Très 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 important Loi gouvernement Recherche production Personnalité militaire Ça Ces cases là les gars C'est des bonus C'est que des bonus en plus Y'a rien de compliqué Vous cliquez pour choisir des bonus Dès que vous le pouvez En gros c'est que des bonus Là par exemple dans mon gouvernement Vous voyez Je pourrais choisir des personnes Qui me font des bonus Lui me ferait du soutien au communisme Moi je suis fasciste Ça m'intéresse pas de devenir communiste Mais par exemple Himmler Il pourrait me faire des effectifs en plus Lui vous voyez Du poids politique en plus Et ça c'est le plus important Les gars c'est le poids politique en plus Martin 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 Bormann Il nous fait du poids politique Mais qu'est-ce que le poids politique Le poids politique C'est cette espèce de petit De petite assemblée nationale Ce petit Ce petit parlement là Qu'on voit Un chiffre 150 Vous voyez j'ai pas Je peux pas Parce que j'ai pas assez de poids politique Qu'est-ce que c'est le poids politique Où on le trouve Et comment on en a Le poids politique C'est tout simplement Le petit parlement Comme je vous le disais Un poids politique qui est là Et vous voyez Changement de poids 1,40 par jour Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que je fais passer le temps J'en gagne 1,40 par jour Vous voyez Mon poids politique il augmente Valeur de base On en gagne 2 par jour Adolf Hitler il me fait un bonus de 25% Parce que si je vais sur Adolf Hitler Dictateur Gain de poids politique plus 25% Vous voyez c'est encore un petit bonus Vos dirigeants peuvent vous faire des bonus Et les esprits nationaux Peut vous faire des bonus Là j'ai pas un esprit national Qui me fait du poids politique en plus Bon tant pis Et on voit que là Ma priorité nationale A me prendre du poids politique Vous voyez J'en gagne que 1 par jour Mais si je faisais pas de priorité nationale Et bah là vous voyez Maintenant j'en gagne 2 par jour Parce que je fais pas de priorité en même temps J'en gagne 2 voire 3 même Parce que c'est 2,40 Ok On peut attendre de fermer le poids politique Ou on peut quand même faire une priorité nationale Moi je vous conseille de faire priorité nationale Et gain de poids politique en même temps avec l'Allemagne C'est pas trop chiant Et vous voyez Une fois que j'aurai tout mon poids politique Bah je pourrais prendre tout simplement Martin Bormann Qui me ferait gagner encore plus de poids politique En gros c'est un investissement Vous prenez ce personnage Qui vous en fera gagner encore plus Ou alors je sais pas Vous en prenez un mec Pour avoir de l'industrie Des trucs comme ça Enfin bref vous voyez Ici C'est vraiment que des bonus Les dirigeants qui sont là C'est que des bonus Également ici C'est que des bonus Vous voyez Un bonus sur la recherche industrielle Un bonus sur la recherche de conception d'armes Vous voyez C'est que des bonus A vous de voir ce que vous voulez Est-ce que vous voulez faire des recherches Sur l'aérien Est-ce que vous voulez plutôt développer Votre industrie au début Ce que je vous conseillerais énormément Donc vous voyez C'est que des bonus ces cases là Y'a que ça à retenir Pareil là C'est pour payer des doctrines moins chères On en reviendra dans un instant Et là vous voyez Encore une fois Personnel et militaire Encore une fois c'est des bonus Mais cette fois c'est des bonus Au niveau de l'armée Regardez par exemple Très important Il est où L'autre texte à casquette là Chardinant Il est là voilà Lui c'est le meilleur Pourquoi ? Parce que regardez Je vous disais les gars C'est que des bonus Mais y'a ces trois trucs là Qui sont un peu plus compliqués à comprendre La loi et gouvernement Vous avez service Exportation Et mobilisation partielle On y reviendra juste après les gars Ça pour l'instant On s'en occupe pas On y reviendra juste après Donc Je pense que vous avez compris Un peu le rôle Du poids politique C'est extrêmement important Le poids politique C'est votre barre d'énergie C'est votre barre d'action De pouvoir Comme vous voulez Donc plus vous attendez Le poids politique Il se développe Voilà Remarquez hein Je vous ai dit de jouer l'Allemagne Mais si vous jouez la France Comme la France A des mauvais esprits nationaux Je pense notamment Au gouvernement des Unis Regardez Le poids politique Et bah il se gagne beaucoup moins vite C'est pour ça que nous C'est intéressant de jouer l'Allemagne Parce qu'Allemagne c'est le pays Qui est le plus OP Et pour commencer C'est déjà pas mal Donc voilà Vous avez compris Cette interface Entre guillemets Sans ces trois trucs là On y reviendra après Vous avez compris A quoi sert le poids politique Il sert clairement A compléter cette interface Faut vraiment remplir vos cases En plus je passe C'est important Et si on avance un peu Qu'est-ce que Cette balance Ça s'appelle La stabilité C'est très important La stabilité Dédicace à tous ceux Qui sont nés en octobre Hashtag les balances On est là Et la balance Ça fait quoi ? Ça fait plein de bonus Regardez Conséquences de la stabilité actuelle Et bah je gagne encore plus De poids politique Je produis beaucoup plus Un pays qui a une bonne stabilité Sera beaucoup plus productif Vous fera gagner Beaucoup plus de poids politique A l'inverse d'un pays Qui a une mauvaise stabilité Bah encore une fois Je suis désolé la France On a une mauvaise stabilité Dans le jeu en 36 Ça pue la merde Mais voyez en Allemagne On a 84 Pour être bien en stabilité Les gars Je vous dirais que l'indicateur C'est 60% Être au moins 60% de stabilité C'est pas mal C'est intéressant Donc voilà Qu'est-ce qui peut vous faire perdre Slash gagner de la stabilité Par exemple Si je déclarais la guerre à la France Je risquerais de perdre de la stabilité Parce que mon pays est en guerre Donc je crois que ce serait Moins 30% de stabilité Ou alors Bah si encore une fois J'ai des mauvais esprits nationaux Qui apparaissent ici Bah je pourrais perdre de la stabilité Si je vais gagner de la stabilité Je pourrais regarder dans mon gouvernement Si j'ai pas un pélo Qui peut me faire de la stabilité Voilà Lui dans ma Hans Hauteur Qui me ferait gagner 10 de stabilité Ça pourrait être pas mal Ça pourrait être une solution Ou alors encore une fois Faire des priorités nationales Qui me pourraient me faire Gagner de la stabilité Donc vous voyez Il y a toujours des alternatives Pour gagner de la stabilité Je vous parlais de la stabilité Mais il y a aussi le soutien à la guerre En gros c'est la motivation De la population Pour faire la guerre C'est le soutien de la population Face à vos objectifs militaires Là on voit qu'en Allemagne 35% C'est pas mal Franchement c'est pas mal Au dessus de 15-20% Soutien à la guerre C'est pas mal Vous attendez pas à avoir Un soutien à la guerre Qui sera aussi haut Que votre stabilité c'est très rare Ou alors faut attendre D'être en 42-43 Mais déjà 20% C'est pas mal Donc là vous voyez Qu'est-ce que ça fait D'avoir autant de soutien à la guerre Bah vous voyez Comme on est qu'à 35% La mobilisation est un peu longue La capitulation On capitulerait plus vite Puisqu'on est pas trop chaud Pour se battre Et la puissance de commandement Je vais y revenir dans un instant On en gagne pas énormément Ok Très important Les réserves les gars Qu'est-ce que c'est que les réserves C'est tout simplement La population qui est prête A être déployée au français Les gens ils se disent Je m'engage dans l'armée Là on a 1 300 000 personnes Qui sont prêtes à s'engager Dans l'armée allemande C'est vraiment pas mal Franchement l'Allemagne Comme vous êtes fasciste Vous pouvez recruter quand même Beaucoup plus Voilà fasciste On va pas se mentir C'est pas trop compliqué de recruter Donc on a 1 million de personnes Comment ce chiffre 1 million Il sort d'où ? C'est tout simplement Parce que l'Allemagne C'est un pays qui est très peuplé Vous voyez Berlin On a 7 millions d'habitants Si je vais en Vestaline Vespasie Je crois qu'on dit Vesphalie Je sais pas On a 5 millions de personnes Donc sur ces 5 millions là Il y en a quelques 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 centaines de milliers Qui sont prêts à être recrutés dans l'armée Vous voyez Il y a pas 5 millions Qui sont prêts à être dans l'armée Puisqu'on a que 1 million ici Mais il y en a Parmi ces 5 millions Qui sont prêts à être dans l'armée Par exemple Quand vous serez en guerre Et bah si vos hommes sont tués Et bah c'est ici Que ça va être déduit Puisqu'il faudra renvoyer D'autres hommes dans votre armée Puisque vous avez perdu des hommes Si je voulais augmenter Mon main power Mes réserves comme on dit Je pourrais changer ma législation Par exemple Je pourrais attendre D'avoir 150 de poids politique Pour passer en service obligatoire Et vous voyez Au lieu d'avoir 2,5% De population recrutable Je passe à 5% De population recrutable Ce qui est énorme C'est à dire que parmi Toute cette population là Qu'on a en Allemagne 5% peuvent être recrutés Donc là je pourrais le faire Et gagner du main power Encore une fois Tout se paye en poids politique Ici les gars Les usines C'est juste un indicateur C'est vraiment juste Un compteur pour vous dire Voilà T'as 70 usines C'est bien C'est vraiment un indicateur On fait pas attention L'essence les gars On va pas faire attention pour l'instant C'est pas ce qui nous intéresse On y reviendra juste après La logistique C'est pas ce qui nous intéresse encore C'est trop compliqué pour l'instant Et les convois C'est quoi ? C'est des bateaux Les bateaux Admettons Vous voyez là les gars Je vais au port de Stettine Hop Voilà je déplace ma division On prend le bateau Donc là je suis sur un port Je clique pour aller sur un autre port Et bah regardez Ça va peut-être nous enlever Hop Un convoi Il y a peut-être un bateau Qui a été utilisé pour transporter les troupes Donc c'est important d'avoir des convois Si vous voulez vous déplacer en mer Ou si vous voulez faire du commerce Je reviendrai dans un instant On en parlait tout à l'heure Le fameux téléphone rouge L'Alcatel La puissance de commandement La puissance de commandement C'était très important Ça peut vous servir A prendre un état majeur On en parlait tout à l'heure Mais regardez Si je veux prendre par exemple Gerd von Rotschtett Il me faut des téléphones Et du poids politique Là par conséquent J'ai les deux Donc je peux le prendre C'est très important La puissance de commandement C'est ce qui vous permet D'avoir des généraux De leur donner des attributs Des trucs comme ça Mais c'est un peu compliqué pour l'instant C'est parce qu'on n'est pas en guerre Et puis c'est pas ce qui nous intéresse Mais vous voyez J'en gagne tous les jours Un peu comme du poids politique Si j'avais un peu plus de soutien à la guerre J'en gagnerais un peu plus Mais bon moi c'est pas grave Ok Les trois étoiles Vert expérience terrestre Bleu expérience maritime Rouge expérience aérienne Ça nous intéresse pas pour l'instant Parce qu'on n'est pas en guerre On y reviendra juste après Donc voilà Là on a fait le tour De cette interface les gars J'espère ne pas vous avoir trop perdu C'est vraiment Dites vous là les gars On a déjà fait 50% De ce qu'il y a le plus A comprendre dans Art of Iron Vraiment dites vous que là Vous êtes bientôt prêts à y jouer Je suis désolé Je sais que les tutos ça peut être chiant Ça peut être long Vas-y Trace fais ton tuto On veut jouer Moi je serai comme vous J'aurais juste envie de jouer Donc j'essaye vraiment D'être clair et rapide Ok Donc ça on a fait les gars On va passer ici Et après je vous promets Que vous aurez vraiment les bases D'Art of Iron Si ce n'est qu'après On n'aura pas parlé des combats Décision Ok Peut-être qu'on n'aura pas tous Les mêmes décisions Parce que c'est une question de DLC Les décisions c'est des choix C'est des choix avec du poids politique Par exemple promesse de paix Pour gagner de la stabilité Mais on perd du soutien à la guerre Donc je ne vous le conseille pas Parce que vous allez gagner de la stabilité Mais perdre encore plus de soutien à la guerre Et soutien à la guerre Ce n'est pas très évident à gagner Donc si vraiment c'était la crise de la stabilité On pourrait faire ça Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse Améliorer la condition ouvrière Ça je vous le conseillerais beaucoup plus Sans de poids politique Et vous gagnez pendant 180 jours De la stabilité hebdomadaire Donc vous regagnez de la stabilité Ça peut être bien Mais en revanche Vos usines produisent moins Bon Je préfère que mes usines produisent moins Que perdent mon soutien à la guerre Bon après ça vous regarde Si vous trouvez qu'il y a un peu trop de démocratie Dans votre pays Que le Zandrum prend trop de place Vous pourrez prendre une mesure Pour casser la gueule des démocrates Et vous allez perdre de la stabilité Parce que votre population Va vous trouver méchante Mais vous en regagnerez à long terme De la stabilité Puisque votre parti aura gagné en puissance Et puis les gens vont vous soutenir En tant que bon dictateur Vous pouvez instaurer une censure Pour gagner du fascisme Et que tous les partis réduisent En opinion Sans pour autant perdre de la stabilité C'est le but de la censure C'est discret C'est discret Et puis après vous avez des décisions propres au jeu Comme le développement Des relations avec les Pays-Bas Mais on s'en secoue la nouille Les bons MFO C'est encore une fois Une question de priorité avec l'Allemagne Plus on attend Plus les bons MFO coûtent cher Mais les bons MFO C'est ce qui nous permet De développer notre pays Je reviendrai dans un instant Donc voilà Décision Au fil du jeu Les décisions peuvent s'agrandir Elles peuvent se diminuer Il n'y a pas de problème à ce niveau là Espionnage On n'en revient pas C'est un DLC On trace Normalement vous n'êtes pas censé l'avoir Recherche Très important les gars Les recherches Les recherches Qu'est-ce qu'un pays Si il ne se développe pas scientifiquement Si nous ne sommes pas incapables De faire des problèmes Physiques chimiques Les recherches Les gars Ça peut vous faire peur Encore une fois C'est vraiment une question d'arbre Vous voyez là On a le Gewehrt De la première guerre mondiale Ensuite on a déjà évolué Avec le car 98 Mais si on évolue bien On pourrait arriver à la MP40 Voilà Erschulz Qui est à la MP40 ici Ok Donc c'est juste une question d'avancement Remarquez les gars On est en 36 Donc rechercher une MP40 Ça nous prendrait 700 jours Parce qu'en 36 Vous n'êtes pas censé avoir une MP38 Ouais c'est une MP40 C'est une MP38 Mais à contrario En 36 Vous pouvez avoir la mitrailleuse de 1918 Ça vous prendra que 120 jours Puisque vous êtes censé l'avoir en 1936 Donc C'est à vous de fouiller un peu Ce que vous voulez Est-ce que vous voulez Déjà commencer à faire des blindés Est-ce que vous voulez plutôt développer votre artillerie Enfin C'est vraiment une question de goût Est-ce que vous êtes plutôt un joueur naval Un joueur aérien Premier conseil Dans la mise à jour No step back Depuis les dernières mises à jour C'est l'aérien le plus rentable Ou est-ce que tout simplement Vous voulez développer Je sais pas votre recherche Vous voyez là je fais ça les gars Je gagne 3% de recherche en plus Sur mes prochaines recherches Ça peut être pas mal Ce que je vous conseille Quand vous démarrez une partie les gars C'est de toujours aller dans l'onglet industriel Le but d'une partie en 36 C'est de commencer son plan industriel C'est de commencer à développer son pays Donc là je vais plutôt faire Vous voyez construction 1 Pour que mes usines construisent vite Ou je vais plutôt faire même Aussi ça Machine à outils Pour que ma limite de productivité C'est à dire que mon nombre de fusils maximum Mon nombre d'avions maximum produit augmente Second conseil Commencer vraiment Par industrie Et avoir un minimum d'airien Là vous voyez je suis déjà allemand J'ai déjà le Messer Smith Qui est déjà là Et donc je préfère Voilà la petite mitrailleuse de 1918 Donc là vous voyez Je fais mes recherches Encore une fois c'est une question avec le temps Je vous dis appuyer ici Pour faire avancer le temps Mais vous pouvez également appuyer Sur espace J'ai mis un gros coup dans mon clavier Mais c'est pas grave Comme ça vous avez entendu le bruit Et là vous voyez hop Ça trace Les recherches ça avance Ça avance Comme je suis l'Allemagne les gars Je suis un pays de recherche Parce que l'Allemagne Il y a pas mal de scientifiques Donc on a 4 espaces de recherche Depuis le début Mais si vous êtes chaud Et que vous voulez jouer à Luxembourg Vous n'aurez peut-être que 2 espaces de recherche Au début Nous on est allemand On en a 4 C'est pour ça que je vous conseille Encore une fois l'Allemagne Ok c'est fait La partie avance Je peux faire une nouvelle priorité Je peux faire je sais pas Pour développer mon industrie Vraiment Peu importe votre pays les gars Au début c'est l'industrie Qui compte le plus Donc là je fais un plan industriel Pour Vous voyez encore une fois Les priorités Qu'est-ce que ça fait Ça fait des avantages de recherche Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par exemple Sur ma prochaine recherche Construction 2 Et bah au lieu de prendre 278 jours Ça divise par 2 Puisque j'ai un avantage de 2 Donc ça serait peut-être 100 130 jours Je sais pas combien 270 divisé par 2 Combien ça fait Ah Je vous laisse calculer les gars C'est le test Donc vous voyez Encore une fois Les priorités nationales Peuvent vous aider à faire Des recherches plus vite A avoir de nouvel espace de recherche Vraiment à vous de voir Encore une fois C'est normal C'est normal au début Que vous fassiez des priorités nationales Qui sont pas forcément utiles Parce qu'on connait pas trop Mais plus vous jouerez Plus vous vous direz Ah bah celle-là Elle est intéressante Comme priorité Je vais la faire dès le départ Innovation aérienne Je m'en fous un peu En vrai je suis déjà pas mal En aérien Je vais pas le faire Vous voyez C'est une question de goût Qu'est-ce que votre healter Veut faire d'abord Là vous voyez les gars J'ai du poids politique Donc je prends un mec Qui me fera encore plus De poids politique Et Est-ce qu'il y en a un autre Oui voilà Rudolf S Qui me fait Les gars encore plus De poids politique Donc là vous voyez Les 2 gugus Et bah ils me font 2 de poids politique par jour Avec une priorité nationale En même temps Vous voyez J'ai pris 2 gugus Qui me font encore plus De poids politique Ok La diplomatie les gars On est allemand On a pas de diplomatie La diplomatie Donc là vous voyez Je clique là-dessus Normalement vous allez être là Ouvrir la liste des pays Vous avez tous les pays du monde ici C'est vraiment bien fait Vous voyez n'importe quel pays Dans Hortoferon Pfff En vrai de vrai C'est pas le plus important Qu'est-ce qu'on s'en fout De bien s'entendre Avec les français Ils m'aiment pas Léon Blum Bah tant pis Par contre les italiens C'est un pays qui est aussi fasciste Donc on s'entend pas mal Vous voyez On a 10-10 C'est pas mal Quand c'est vert C'est pas mal Puisqu'on est tous les deux fascistes On a la même idéologie On s'entend bien Mais les français c'est des démocrates On aime pas trop la démocratie On aime pas trop la France Donc voilà Ok Euh A quoi sert la diplomatie ? Bah Franchement un peu à tout Là par exemple J'ai pas envie que l'italie Me déclare la guerre Parce qu'on est tous les deux fascistes Je fais un pack de nain d'agression Donc là je lui envoie une demande Vous voyez J'aimerais bien Que l'italie rejoigne l'Axe Pour être avec moi Mais il veut pas trop Pour l'instant Parce qu'on est pas en guerre Parce que c'est une grande nation Qui a envie de rester libre Donc vous voyez Si par exemple L'italie et moi On était en guerre contre la France Là c'est sûr Qu'ils voudraient venir dans notre alliance Mais là vous voyez On a pas trop d'intérêt en 36 A être ensemble Encore une fois Les priorités nationales Peut vous faire des alliés Ce genre de choses Donc vous voyez C'est pas mal On en revient encore une fois A une question politique Dernière chose qui peut être pas mal Garantir l'indépendance En faisant ça Qu'est-ce qui se passe ? Si jamais l'italie un jour Est amenée à être attaquée Par un autre pays Et bien Encore plus qu'avant Plus ils nous aiment Plus ils ont de chances De rejoindre notre faction Mais là ils sont pas chauds Le commerce Très important les gars Le commerce Le commerce Le commerce Vous voyez Ça c'est vos ressources dans le jeu Je crois que je vais y revenir Juste après les gars Parce que ça va enchaîner Avec notre onglet construction Donc j'ai skip le commerce C'est très important Mais on y reviendra juste après Là c'est le plus compliqué peut-être C'est la construction les gars C'est construction C'est vraiment la base D'Orth of Iron Pour développer votre industrie Faudra comprendre ça C'est un peu chiant Les icônes Ça parle pas beaucoup Mais il faudra le comprendre Ok Premier indicateur à regarder Ici On a 9 sur 32 usines On a 32 usines Qui peuvent servir en tout Pour l'instant On a 9 qui servent Vous allez me dire Mais c'est bizarre On construit rien On a déjà 9 sur 32 qui partent Oui C'est tout simplement Parce que les gens Ils ont envie d'avoir des usines Pour le peuple Le peuple il veut des usines Pour faire des boîtes de conserve Des voitures Ce que vous voulez C'est un peu C'est pour illustrer mon propos Donc Vous voyez Le peuple nous réclame déjà Des usines Sans qu'on fasse quoi que ce soit Si je voulais que le peuple Me demande moins d'usines Il faudrait que je retourne Ici sur mon drapeau Et gérer au niveau de la mobilisation La mobilisation Vous voyez Il y a ce petit truc en jaune Usine de biens de consommation C'est ce que je vous disais Les usines pour le peuple Les boîtes de conserve Les voitures Si je voulais que le peuple Me prenne moins d'usines Bah je passerais en économie de guerre Comme ça vous voyez On passe de 25% pour le peuple A 20% pour le peuple Donc vous voyez On est allemand Donc on est déjà en mobilisation partielle C'est pas mal Encore une fois Qu'est ce qui fait qu'on peut choisir La mobilisation C'est le soutien à la guerre Vous voyez J'aurai plus de 50% De soutien à la guerre Donc ici J'aurai ça Ça serait à 50 Je pourrais faire une économie de guerre Et réduire les boîtes de conserve Pour les civils Mais je peux pas Par exemple si j'étais français Je serais en économie civile Dès le départ Donc vous voyez 35% de mes usines Partirait pour le peuple Là on est déjà à 25% Pour le peuple C'est déjà pas trop mal Et vous voyez Le fait d'être en mobilisation partielle Les gars Ça fait que mes usines militaires Se font beaucoup plus rapidement Que si j'étais en civil Donc c'est vraiment important D'être le plus loin En mobilisation possible Économie de guerre Voire mobilisation totale Donc vous voyez Vous avez bien compris Qu'il y en a 9 Qui partent en biens de consommation Donc en boîte de conserve Pour les gens C'est l'image qu'il faut garder Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui ne l'est pas Les 3 choses les plus importantes Quand on débute C'est ça Usine civile Usine militaire L'usine civile c'est orange L'usine militaire c'est vert Retenez bien ça Ces 2 là C'est les principales Et accessoirement La route L'infrastructure qui pète pas mal Ok Toujours Là on est allemand les gars Toujours 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 Commencez par faire des usines civiles Vous voyez là j'ai 32 usines civiles Il m'en faut plus Il faut que j'augmente le 32 Il faut que ça aille le plus loin possible Donc on clique sur usine civile Voilà Et là il y a ça qui s'ouvre Et on comprend rien Qu'est-ce que ça veut dire Il y a des chiffres 80 60 1 sur 8 On comprend rien Je vais vous expliquer au mieux 9 sur 12 C'est-à-dire qu'il y a déjà 9 sur 12 usines Qui sont construites sur cette case là Ok 80 c'est-à-dire quoi Que mon niveau d'infrastructure Est à 80% dans cette zone Les amis Très important Construisez en permanence Dans des zones Où le niveau d'infrastructure Est le plus haut Là vous voyez c'est à 80% Je mets ici Parce que c'est déjà à 80% Là c'est encore 80% Je mets ici Donc là vous voyez Hop Je suis à 32 sur 32 Pourquoi ? Parce que mes usines civiles Servent à construire d'autres usines civiles L'usine civil c'est le truc le plus long A faire dans ce jeu Vous pouvez en construire par tranche de 15 Là vous voyez comme on a 32 Et bah on en a 15 sur 15 ici Et là on a 8 sur 15 ici Parce qu'on en a pas assez Pour faire 15 sur 15 ici Mais vous voyez Je sais pas si vous comprenez bien Encore une fois Si c'est pas très bien compris Vous me le dites Et j'essaierai de vous expliquer au mieux En commentaire Donc là vous voyez Je fais passer le temps Hop Mes usines civiles Commence à se construire Vous voyez Hop on développe On développe On développe Vous pouvez cliquer pour construire Ou cliquer et appuyer sur shift Pour construire un maximum En même temps Vous voyez ça passe en bleu Bleu ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous construisez le maximum Dans l'état possible Et sinon là vous construisez tout simplement Bah voilà 1 Ok Donc là vous voyez Je suis en train d'industrialiser A mort l'Allemagne Je fais des usines civiles Les usines civiles C'est ce qui sert à tout construire dans le jeu Donc vous voulez construire vite Faites des usines civiles Vous voulez construire des usines civiles Vous devez avoir des usines civiles Toujours avoir des usines civiles Là comme je suis en 36 Que voilà La guerre ça sera en 40 probablement J'ai largement le temps De développer mon industrie civile Donc on commence Toujours les gars Par faire du civil Sur les endroits Il y a le plus d'infrastructures Encore une fois Je le disais tout à l'heure La priorité nationale Pourrait m'aider A avoir plus d'infrastructures Donc construire plus vite Ou avoir tout simplement Des usines civiles Qui apparaissent plus rapidement Vous voyez encore une fois Hop là ça fait des usines civiles Les pros commencent parfois Par construire des infrastructures Mais bon Comme on a des priorités Qui vont faire des infrastructures On est pas obligé de les faire vite Les routes En gros Plus votre niveau de route est augmenté Bah du coup Plus vous construisez vite Les usines civiles Ou plus le nombre de ressources Présent sur la case Va augmenter Bon bref Ok Donc voilà Construction c'est la base A retenir C'est les usines civiles Pour l'instant C'est tout ce qu'il y a à savoir Vous pouvez regarder après Pour faire des bases aériennes Des aéroports Des installations Pour faire des DCA Antiaériens Faire des bunkers Mais c'est pas ce qui nous intéresse Vraiment Usines civiles Pour l'instant c'est le meilleur Ok J'espère que j'en ai pas perdu la moitié Que vous avez pas un mal de crainte fou les gars N'hésitez pas encore une fois A regarder plusieurs fois la vidéo Ou à découvrir un peu par vous même Sur le jeu Je sais que voilà Un tuto ça se regarde pas forcément d'un coup Ou à vous de voir si c'est mieux ou pas Ok Là on arrive vers Probablement le dernier truc le plus chiant Après ça ira beaucoup mieux La production les gars En gros On parlait des constructions tout à l'heure Mais il faut bien produire un jour Donc là Toutes les cases vertes les gars C'est vos usines qui sont placées Vous voyez je réduis mon nombre d'usines Mon nombre de fusils par jour va diminuer J'augmente mon nombre d'usines Et bah mon nombre de fusils par jour va augmenter Là vous voyez j'ai mis plein d'usines J'en ai 28 des usines militaires Pour l'instant j'en ai placé 25 Hop là j'en ai placé 28 Et bien voilà Hop on fait nos armes Là vous voyez il y a plein d'usines sur les fusils Donc qu'est ce qui se passe Mon nombre de fusils En vert les réserves là Hop les fusils augmentent Mes réserves de fusils augmentent Hop on en produit 62 par jour Donc plus 62 chaque jour Ça augmente ça augmente ça augmente On a plein de fusils de réserves Vous allez me dire Là c'est vert Les réserves augmentent Mais là vous voyez on fait des Panzer 2 Mais c'est pas vert C'est une petite flèche Qu'est ce que ça veut dire Ça veut tout simplement dire Que les Panzer qu'on est en train de produire les gars Et bah ils sont pas en réserve Ils sont en train de remplacer La flèche jaune comme ça Ça veut dire qu'on est en train d'améliorer les anciens chars En gros là on est probablement en train de remplacer Les Panzer 1 par des Panzer 2 On remplace 500 Panzer 1 par 500 Panzer 2 Donc on les met pas en réserve On les remplace Ok plein de 4 ans Donc voilà à vous de voir ce que vous voulez faire Avec vos usines militaires Est-ce que vous voulez faire plein de fusils Ou plutôt bah je sais pas Produire des chasseurs Produire des canons Ça sera à vous de tester De vous habituer Moi je répartis bien Ce qui est important C'est d'avoir une bonne aversion Je vous le disais tout à l'heure Donc vous pouvez faire Bah je sais pas Des Meshersmith Des BF 109 Et des Stuka Voilà hop Mais vous allez remarquer Que là la ligne est verte Mais là la ligne est orange Vous voyez c'est pas Ça se fait pas très vite Pourquoi la ligne est orange Tout simplement les gars Parce que vous avez un manque De ressources Vous voyez Là pour faire Mes 28 fusils par jour Il me faut 10 fer J'ai 300 fer de réserve Donc je peux totalement le faire Sans jeu de mots LOL Fer Ok Bref Mais Là vous voyez mes avions J'ai l'aluminium pour les faire Y'a pas de problème J'ai l'aluminium de réserve Mais je manque de pneumatique Je manque de caoutchouc Je n'ai pas assez de caoutchouc Donc ma production est ralentie Puisqu'on manque de matière première Pour le faire Comment je fais pour justement Compléter ce déficit de caoutchouc Et bien dans le jeu Vous aurez plusieurs solutions Pour avoir des ressources Déjà ce qui est important C'est de voir où il y a des ressources Pour voir où il y a des ressources Vous cliquez sur le petit Carte de ressources En bas à droite Donc là on voit que Ici j'ai des ressources En 14 de fer et tout Mais vous voyez l'Allemagne C'est pas un pays qui produit du caoutchouc On fait pas de caoutchouc Si je regarde où est le caoutchouc Dans le monde Et bien le caoutchouc Il est à Singapour Regardez 500 de caoutchouc à Singapour C'est énorme Donc comment je pourrais faire Pour faire du commerce Et prendre à Singapour Bah vous retournez dans l'onglet commerce Vous cliquez sur ce qui vous intéresse Donc là le caoutchouc Et on voit que A Singapour ça appartient à qui ? A la Malaisie Britannique Donc je clique sur la Malaisie Britannique Et vous voyez Le jeu détecte que je manque De 14 de caoutchouc Donc il me propose D'acheter 16 caoutchouc Vous allez me dire Avec quoi on paye ? On paye en usine civile J'achète 16 caoutchouc Ok Mais je viens de perdre 2 usines civiles de construction Donc là c'était à 8 C'est passé à 6 Et c'est marqué ici Voilà hop Importation 2 usines civiles Donc en vrai c'est chiant C'est bien Parce que vous avez Toutes les ressources Pour produire vos avions à fond Donc là vous voyez C'est vert C'est fluide Mais vous voyez Mes usines vont se construire Beaucoup plus lentement Parce que je vais manquer D'usines civiles Parce que c'est parti Pour l'achat de ressources Donc des fois Très honnêtement Vous cliquez sur la petite croix Pour aligner le contrat Hop Des fois très clairement les gars Quitte à avoir un manque de ressources C'est pas grave Au moins nos usines se font vite Et vous voyez Plus les usines se font vite Plus les prochaines usines Se font encore plus vite Vous voyez regardez celle là Elle est finie Donc là ça me fera Une usine civile en plus On devrait passer à 9 ici Ok on est pas passé à 9 Pourquoi ? Parce que les habitants Ils ont mis ça dans les boîtes de conserve Ok Bah peut-être que la prochaine Elle partira à 9 ici Parce que là elle est partie Dans les boîtes de conserve R.I.P Là c'est au niveau De tout ce qui est armement Là ici pour faire des chars Ici pour faire des avions J'entre pas trop dans les détails Mais vous voyez Vous comprenez un peu le menu Ici pour faire des trains Ici pour faire des bateaux Très important Là je vais faire un gros cuirassé Ça prend extrêmement longtemps Jusqu'en 41 Alors qu'on est qu'en 36 Donc vous voyez Production d'armes c'est tout ça Retenez bien Votre nombre d'usines militaires Est ici Vous allez me dire Mais pourquoi tu fais pas Plein d'usines militaires Depuis le départ Tu sais voilà Au lieu de faire des civils Pourquoi tu fais pas plein D'usines militaires Comme ça Bah en 40 T'auras plein d'usines militaires Et tu pourras écraser Le monde entier Les usines civiles Voyez ça comme un investissement A long terme Certes je pourrais faire Plein d'usines militaires Dès le départ Mais vous voyez Ça prendrait 15 plus 8 Ça se ferait à cette vitesse là Alors que si j'attends D'avoir encore Plein 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 D'usines civiles Les gars Et bah mes usines militaires Se feront encore plus vite après En fait si vous voulez Le civil C'est ce qui vous permettra De construire tout plus vite Beaucoup plus rapidement En plus grand nombre Vous voyez ce que je veux dire Donc investissez dans du civil Au départ Et dès que vous vous sentez prêt A basculer sur du militaire Parce que voilà La guerre se rapproche Vous faites plein de militaires Mais au début Gardez bien en tête Que faire du civil Les gars C'est très important Ok Recrutement Et déploiement Ouf 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 Qu'est-ce que c'est que ce truc Là qu'est-ce que c'est Que ces petits boutons d'avion Ça c'est simplement Pour remplacer le matériel Est-ce que vous voulez Plutôt d'abord Qu'il y ait des camions De ravitaillement Ce genre de choses On touche pas trop On laissez tout Comme c'est Je trouve que c'est le meilleur Donc là comment ça se passe Vous voyez bien que Mes trous dans le jeu C'est des divisions Qui sont ici J'en ai déjà de base Hop je peux le déplacer En cliquant Mon allemand Il se déplace Il se déplace Il se déplace Il se déplace Hop On peut voir ce qu'il y a dedans Il y a 9 casques Une pelle et un canon Qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu comme C'est comme tous les jeux de stratégie Vous ouvrez là dedans Qu'est-ce que c'est que ça Bah modifier Vous voyez On retrouve les 9 casques Le canon et la pelle Donc là en gros C'est pour faire vos propres divisions Qu'est-ce qu'une division allemande Selon vous Est-ce que c'est 9 casques Une pelle et un canon Ou est-ce que c'est 9 casques Avec je sais pas Vos divisions les gars Elle a plein de canons Parce que vous voulez faire très mal Donc là vous voyez L'attaque elle arrête pas d'augmenter La défense elle arrête pas d'augmenter Donc là on est vraiment Mon armée On peut dire que c'est canon Non j'ai Un jeu de mot de merde Mais vous voyez Ça sert à rien de faire ça les gars Parce que là Imaginez Faire plein de divisions Avec plein de canons comme ça Donc entre parenthèses Il y a marqué L'effectif de canons 500 canons Donc 500 1000 1500 2000 3000 3000 canons à produire les gars Rien que pour cette division là Autant dire que vous allez pas en faire 50 Des divisions comme ça Donc ça sert à rien Je vous conseille de laisser La division de base Vous la modifierez plus tard A la limite Quand vous aurez découvert des trucs Qui vous plaisent Genre je sais pas Mettre des camions Pour avoir de la reconnaissance Et gagner en défense Mais voilà Hop Là vous voyez J'entraîne les gars On a tout le matériel Quand j'entraîne des divisions Vous voyez bien que le main power Qui est ici va baisser Puisque mes réserves Hop se déploient Donc là vous voyez C'est vert C'est vert C'est vert C'est vert Ah merde vous voyez Ah ah Qu'est-ce qui se passe Et bah la barre est en train de réduire Pourquoi ? Parce que j'ai fait plein 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 de divisions Chaque division me demande Beaucoup de fusils les gars Et comme j'ai fait 20 divisions Qui me demande plein de fusils Et bah là vous voyez Hop On est plus en vert ici On est plus en réserve Là on est en train de renforcer la division Donc là vous voyez Les barres de mes divisions Sont en train de se remplir Parce que les fusils arrivent Vous voyez là j'avais pas assez de fusils de réserve Donc là c'est en train de se remplacer Ok Mais j'ai suffisamment d'hommes Mais là j'ai pas suffisamment d'armes Donc là c'est bien beau On a des hommes Mais ils se battent avec des bâtons Donc vous voyez Ça sert à rien de faire trop trop de divisions d'un coup Attendez d'avoir le matériel Et comme ça vos divisions sont déjà bien équipées dès le départ Ne les sous-équipez pas Donc là vous voyez Hop Mes divisions sont en train de s'entraîner Ils sont en train de se battre dans les bois Ils s'amusent Ils font le camp d'entraînement J'attends 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 Comment je fais pour déployer Vous cliquez ici Et je sais pas Moi mon armée Elle viendra de l'Epsig Donc j'attends Et là vous voyez Faut attendre à peu près 20 entraînements Ou attendre encore un peu plus même Parce que là vous voyez C'est des bleus Mais si je clique ici Hop Bah vous voyez Mes 11 divisions se sont déployées à l'Epsig Donc là vous voyez Mon armée que je voulais faire Et bah elle est là Hop Donc voilà c'est juste ça C'est tout simplement ça Vous voulez faire une division avec des camions Pour aller plus vite Et bah faites des camions Mais là vous voyez Bah je peux en faire encore moins Parce que je manque beaucoup de camions Très rapidement Euh ouais Je manque de 1000 camions Et le camion c'est un peu plus long à faire Parce qu'on manque encore de ressources Donc voilà C'est les divisions de base Voilà Vous avez compris le plus compliqué Vraiment là les gars Je vous assure que vous êtes déjà Limite prêt à partir en guerre Et à avancer dans le jeu Logistique C'est un indicateur C'est un indicateur pour voir Et bah par exemple là vous voyez Ma logistique me dit que je manque de camions Et que je manque de fusils Mais vous voyez le manque de fusils Est en train de se réduire Puisque j'en produis beaucoup Voilà c'est l'indicateur pour voir Où vous êtes dans le rouge Et où vous êtes dans le vert Là vous voyez ma production de fusils Hop Elle avait augmenté Comme j'ai fait plein de divisions Ça a baissé Et là ça augmente Vous voyez tout ça On s'en fout Solde, situation, stock Mais on s'en scoulanouille On s'en scoulanouille Ok c'est fait Je vais revenir ici les gars Pour vous donner quelques tips Notamment on avait déjà parlé de celui là Mais on avait pas parlé de celui là Qu'est-ce que c'est le loi et gouvernement C'est au niveau des ressources les gars Vous voyez par exemple Si j'entre dans du libre-échange Donc si j'ouvre mon économie au monde entier Je vais construire beaucoup plus vite Je vais rechercher beaucoup plus vite Je vais produire beaucoup plus vite Donc là vous êtes tous en train de me dire C'est énorme C'est super bien Ok ok Bah clic Clic Fais ton libre-échange Donc là je produis plus vite Je construis plus vite Mais regardez les gars Qu'est-ce qui se passe Et bien le libre-échange Je manque de ressources de partout Pourquoi ? Parce que En entrant dans le libre-échange les gars J'ai accepté De vendre mes ressources au monde entier Ressources pour l'export 80% 80% de ce que je produis les gars Part pour l'exportation Alors c'est cool hein Là je vais construire beaucoup plus vite Je construis beaucoup plus vite Je produis beaucoup plus vite Mais je produis pas beaucoup plus vite Tant que ça Pourquoi ? Parce que Les fusils ça va Pas de soucis Mais les canons Je manque de ressources Les avions Et bien vous voyez J'en produis plus de 3 par semaine C'est encore moins qu'avant Parce que je manque de ressources de partout les gars Donc là vous voyez Le libre-échange c'est bien en fait C'est un pays qui n'a pas beaucoup d'usines militaires Dès le départ Là à l'Allemagne On a déjà 28 usines militaires Vous pouvez entrer dans le libre-échange Si vous voulez Pour produire plus vite Et construire plus vite Mais vous voyez Votre production militaire A été grandement ralentie Donc c'est un sacrifice Est-ce que vous voulez Rechercher plus vite Construire plus vite Mais manquer de ressources Ou est-ce que vous voulez pas Manquer de ressources Et vous développer militairement Correctement Depuis le départ Mais construire moins vite Et rechercher moins vite Donc vous voyez C'est juste une question de sacrifice ici Qu'est-ce que vous voulez Si vous êtes la France Ou le Royaume-Uni Mais vraiment Entrer dans du libre-échange Vraiment les Vous voyez Si j'étais le Luxembourg J'ai pas beaucoup de ressources de base Donc être dans le libre-échange Limite ça me dérange pas Être la France Être dans le libre-échange Bah comme j'ai pas beaucoup D'usines militaires en France Dès le départ Ça me dérange pas non plus Et puis j'ai plein de ressources A envoyer Par exemple Être l'Allemagne ou l'Italie Ça me dérange un peu plus Parce que je produis moins de militaires Dernière anglais Qui est un peu compliqué Mais il sert à rien C'est pas compliqué Dans le sens que c'est pas important C'est ici Commandant terrestre Vous voyez Là je peux mettre mon commandant Je sais pas qui je mets La France Allé vient comme ça Plus 10 d'attaque Et je gagne de l'expérience Vous voyez Expérience terrestre Plus 9 par jour Vous voyez là je peux mettre aussi Mon je sais pas Popeye à la marine Comme ça il me fait des recherches Et tout Donc mais vous voyez Je peux pas Je peux pas sélectionner Attaque défense Pour avoir des bonus en plus Pourquoi ? Parce que j'ai pas assez D'expérience terrestre Vous voyez là j'ai pris France Donc mon expérience terrestre Elle commence à augmenter Mais c'est un petit peu long On va pas se mentir C'est un petit peu long On va faire augmenter Cette expérience terrestre Comment je peux la faire Augmenter plus vite L'expérience terrestre Et bah il faudrait que je le prenne Peut-être je sais pas Plus de bonhommes Dans mon gouvernement Dès que je peux Vous voyez hop Ça me fait encore plus D'expérience Ça me fait encore plus D'expérience Si je clique sur le mec aérien Si je prends un mec pour l'aérien Bah ça me fait de l'expérience Donc vous voyez Il faut prendre un bon état major Pour faire de l'expérience aérienne Ou alors Autre astuce pour faire de l'expérience Si vous voulez pas Vous embêter avec un état major Vous prenez des divisions Vous voyez je vous parlais Mes divisions Mais c'est des bleus Ils sont pas beaucoup entraînés Mes divisions de l'Ibsig Et bien Vous Pouvez les entraîner encore plus Vous cliquez ici Pour attribuer vos divisions Et vous cliquez sur l'onglet Entraînement C'est un peu compliqué On en reviendra juste après Et là vous voyez Le fait que mes troupes s'entraînent Et bah On gagne encore un peu plus d'expérience C'est pas mal C'est pas mal Je pourrais faire pareil Avec mes navires Si je mets mes navires ici Et que je les rassemble Je reviendra juste après C'est un peu compliqué Et que je clique sur Manœuvre en mer Hop Là vous voyez Mon expérience par éteam Elle augmente Donc avoir de l'expérience C'est bien les gars Pour faire des templates Et pour aussi choisir Des bonus ici Vous voyez Prendre ça les gars Vos officiers Ils ont 50% d'être Encore plus forts en attaque A vous de fouiller Ce qui vous intéresse le plus Gain d'expérience terrestre Plus 5 Là ça peut être intéressant aussi Il y a plein de trucs Que vous allez pas comprendre Retranchement tout ça On reviendra en détail Donc vous voyez Ça encore une fois C'est que des bonus les gars A prendre en plus Les gars Vous avez vraiment compris Le principal Je passe à la toute dernière partie De la vidéo Qui est peut-être aussi Très intéressante pour vous C'est tout simplement Faire la guerre Sur Horthofiron Là on a vu comment Développer son économie Tout ça en temps de paix Mais comment on fait La guerre sur Horthofiron C'est une question de diplomatie Pour parler à un pays Les gars vous cliquez dessus Là j'ai envie de parler A la Pologne Je clique sur la Pologne Ok bonjour monsieur J'ai envie de parler aux Pays-Bas Hop je clique ici Je parle aux Pays-Bas Et bien les gars On est fasciste On peut justifier la guerre Si j'étais démocrate Je pourrais peut-être Pas le faire comme ça Mais là comme on est fasciste Les gars On peut commencer A justifier la guerre Pour conquérir Je sais pas Qu'est-ce qui les intéresse Rotterdam Hop Là vous voyez Les gars ça va me coûter 48 de poids politique Pendant 240 jours 48 de poids politique Et attendre 240 jours Et là vous voyez Hop je fais ça les gars Mes relations se sont dégradées Avec les Pays-Bas Parce que ça se passe mal Et là vous voyez Hop je suis en train De préparer la guerre Contre les Pays-Bas Donc là dans 240 jours On va faire la guerre Contre les Pays-Bas Vous rassemblez vos troupes Je vous parlais tout à l'heure De sélectionner un général On va prendre n'importe quelle troupe Là je prends la division Qui est à Munich Voilà Comment je fais pour attaquer Bah vous pouvez la déplacer La division vous voyez Là vous voyez Je peux pas aller aux Pays-Bas Parce que je suis pas encore En guerre contre eux Ce qui est très important les gars C'est de rassembler vos troupes Donc pour rassembler Qu'est-ce que vous faites Vous faites un clic gauche Hop j'encadre Ah oui je vais encadrer Trouve ça Clic gauche Et clic droit Pour mettre un général Hop vous voyez Hop là je clique droit Je mets un général Là le général c'est personne Super il n'y a pas de général Donc là j'ai regroupé 21 divisions Je vais leur mettre un général Vous cliquez sur la petite tête Nommée Et là vous avez tous les généraux allemands Rommel Mönchstein Guderian Vous prenez celui que vous voulez Je sais pas C'est le plan de Mönchstein Ok Mönchstein il peut Un général peut en général Prendre jusqu'à 24 troupes Donc là je peux en rajouter encore Je prends 3 de plus Hop 24 sur 24 C'est parfait les gars On a un général Si vous voulez aller un peu plus loin Vous voyez que vous pouvez cliquer Sur un truc qui est encore au dessus Le général peut se faire diriger Par un maréchal C'est un peu compliqué C'est un truc en plus Donc là hop On a Rönstedt Qui est le maréchal Qui va gérer les troupes De Mönchstein Qui va gérer ses propres troupes Donc là Le maréchal Si je clique sur mon maréchal Il dirige le général en même temps Et on va pouvoir faire la guerre Mais vous allez me dire Comment je fais pour me préparer La guerre contre les Pays-Bas C'est les options qui sont là Qui vont vous servir J'entre vraiment pas dans les détails Ce qui nous intéresse C'est la ligne de front Clé ici pour faire une ligne de front Hop Vous avez La possibilité En maintenant le clic droit Hop De destiner votre ligne de front Le long de la frontière Voilà Comme ça là elle est bien Je sais pas Peut-être que vous êtes trompé Vous l'avez mal faite Votre ligne de front C'est ça Elle est pas finie Elle va pas jusqu'au bout Vous cliquez sur la petite corbeille Clique Gauche Faut faire attention Clique droite Clique gauche Des fois c'est un peu chiant Vous supprimez Donc voilà C'est tout ce qui nous intéresse les gars Ligne de front contre les Pays-Bas Hop Donc là Hop ça s'est placé Parce que vous voyez Si je déplace une troupe Les gars La flèche Elle prend du temps Vous voyez Il me prend un jour Pour aller là-bas Si je laisse un maréchal Les gars Ou en général diriger Regardez comment les troupes Elles vont se déplacer plus vite Vous voyez comment elle se déplace vite Par rapport à la troupe Que je déplace manuellement Parce que le général Gère beaucoup mieux que vous Pour déplacer les troupes Voilà Faites confiance au bot Des fois ça peut être pas mal Ok Donc là vous voyez Toutes les troupes se sont placées A la frontière Ok go On attend que la justification avance J'ai fait un autre tuto Sur comment combattre Qui vous apprendra comment bien combattre Là c'est vraiment le truc de base Pour le tuto de base Je vous remonte encore une fois Les Pays-Bas c'est un bon exemple Pour commencer la guerre Admettons les gars Que je suis prêt à lui déclarer la guerre Hop je déclare la guerre aux Pays-Bas Ça y est On est en guerre contre les Pays-Bas Donc là Je peux cliquer sur la division Pour que ça attaque Donc là Vous avez la bulle de combat les gars Vous voyez Si la bulle est verte C'est bon signe Si elle est rouge C'est très mauvais signe Mais là vous allez me dire Mais c'est quoi ce combat de merde Ça dure pendant 20 jours Je comprends rien On avance On gagne Je comprends pas comment ça marche Vous pouvez cliquer sur la bulle Pour avoir des informations Donc là vous voyez Manstein affronte PW Best Wesh C'est un cocktail son nom ou quoi ? Et donc voilà Manstein il a 4 de compétences Lui il a 3 Donc moi il est un peu supérieur Donc j'ai plus d'attaque tout ça Le défenseur Sera toujours Beaucoup plus puissant que vous Il faudra être malin Pour vaincre un défenseur Donc là vous voyez J'ai 50 d'attaque Il a 200 de défense Vous pouvez regarder un peu Comment ça marche Si ça vous intéresse Donc là vous voyez Qu'il est largement En train de gagner la bataille Comparé à moi Ma barre rouge Ma barre d'assaut recule Comment on fait Pour gagner une bataille ? Et bien tout simplement Déjà vous pouvez envoyer L'équipe d'à côté Qui attaque Et vous voyez c'est du combat par case Là j'envoie des renforts Les gars Hop Là il y a 3 divisions de renforts Qui sont arrivées Là PWBest Il fait moins le malin Il commence à tirer la gueule Mais bon On remarque que Voilà on a des divisions de renforts Ça reste un peu long Comment je peux aider Mes troupes au sol ? Vous avez plein de solutions Mais je referai un tuto Encore une fois Plus approfondi là dessus Là on est sur la carte Par défaut La carte terrestre Si je mettais la carte aérienne On voit maintenant Que j'ai accès A tous mes avions J'encadre mes avions Comme des troupes Et je peux les regrouper Sur une piste Voilà je clique droit ici Donc là tous mes avions vont sur la piste Qui est ici Ah la piste est peut-être un peu saturée Ouais ouais Là on est 800 sur une piste De 600 avions Donc je vais en envoyer un peu à côté Ok là j'ai mis tous mes avions Encore une fois Je pourrais cliquer sur un autre aéroport Un peu comme des troupes Là ici Ajouter des escadrilles Pour déployer d'autres avions Donc là vous voyez J'avais des ch'toukas de réserve Que je peux déployer Hop Voilà donc là Hop Mes ch'toukas se déploient J'encadre tous mes avions Donc là vous voyez C'est pas la même carte C'est une carte aérienne Je clique sur le Benelux Parce que c'est la zone Où se déroule la bataille Hop Donc là tous mes avions Qui cliquent droit Vont défendre le Benelux C'est rouge pourquoi Parce qu'ils ont pas d'ordre Là je veux dire A tous mes avions qui sont là Donc là vous voyez Vous pouvez regarder l'icône Là c'est des chasseurs Là c'est des avions Qui sert à des avions Anti-bateau Ils vont servir à rien sur terre Là j'ai des bombardiers Qui sont là Donc qu'est-ce que je peux dire J'encadre tous mes avions Et je vais leur dire Les gars Les gars ce que j'aimerais bien C'est que vous détruisez Donc là vous voyez On voit que les avions décollent Ils sont représentés ici Donc là mes avions Combattent au dessus des Benelux Je pourrais relancer le combat Encore une fois Je vous dis que le boat Est pas si bête que ça Je pourrais cliquer sur Runchtet Pour lui demander De faire une ligne offensif On a déjà fait une ligne de front On peut maintenant Faire une ligne offensif Je choisis la solution Offensive Ouais Ok Offensive Ouais Ça va très bien On a compris Offensive Je choisis la solution Offensive Qu'est-ce que ça fait La ligne offensif Et bah Encore une fois Clique droit Enfoncer Là je suis en train De dessiner la ligne d'assaut Hop 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 Voilà Donc là Ça c'est l'objectif De Von Strait Son groupe d'armée Avec ses 24 divisions Il doit prendre les objectifs Qui sont encadrés ici Enfin qui sont dans La ligne d'assaut Et là il se passe rien Runchtet est au toilette Non je rigole Non Il faut activer le plan Faire une ligne d'assaut Comme ça Faut attendre un petit peu Les gars Ça vous ferait un bonus De préparation Voilà Il n'est pas encore Complètement prêt Mais On n'a pas trop de temps A perdre Donc là je dis à Runchtet Vas-y let's go Même pas si bête que ça Pour vous faire attaquer Et là vous allez voir Vous voyez Ça gagne beaucoup plus vite Que tout à l'heure Pourquoi ? Parce que c'est Runchtet Qui gère Il est Runchtet Et aux commandes Donc là vous voyez On a déjà gagné le combat Qui est ici On a un appui aérien Qui nous aide Et on attaque sur plusieurs fronts Donc là vous voyez Les avions Hop Ils font le boulot les gars On a un dommage causé Aux divisions ennemies 9.5 C'est énorme Au dessus de 2.0 Les gars Ça devient vraiment intéressant Donc là 9 c'est énorme Donc là vous voyez Ma conquête des Pays-Bas Les gars Si je fais passer le temps vite Par Runchtet Voilà Vous êtes en train de gagner Votre première guerre les gars L'Allemagne a déjà envahi Les Pays-Bas en 37 C'est pas très historique Mais bon Hop 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 Voilà Vous avez gagné les gars Votre première guerre Normalement ça devrait pas Voyez Runchtet Il est pas bête Il attaque sur plusieurs fronts Et tout Hop Après je peux gérer aussi manuellement Je peux dire Toi va là-bas Hop J'empêche le PO Qu'elle a d'arriver Donc je l'attaque Allez go 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 Et voilà Normalement On a pris les grosses villes Les Pays-Bas capitulent Voilà Qu'est-ce qu'il se passe maintenant J'appuie sur les états Que je veux Pour les annexer Fin du tour Voilà Et comme les Pays-Bas Est un empire colonial Je crois que Je prends tous les états L'Inde néerlandaise Donc là Le pays qui est ici Est-ce que ça appartient aux Pays-Bas Hop Je pique l'Inde néerlandaise Parce que c'était une colonie Des Pays-Bas Donc maintenant c'est l'Inde orientale Allemande Et comme j'ai piqué une colonie Qui avait plein de caoutchouc les gars Et bah je pourrais avoir Beaucoup plus de caoutchouc Dans mon pays maintenant Regardez Normalement je devrais manquer Beaucoup moins de caoutchouc Ou alors si j'achète du caoutchouc Il devrait me coûter moins cher Comme c'est une colonie Qui est à moi les gars Et qui a plein de caoutchouc Dans ma colonie Voyez une usine civile Fait 80 de caoutchouc Donc là vous voyez les gars J'ai plein de caoutchouc Parce que j'achète à ma colonie J'exploite ma colonie C'est un peu bâtard Mais c'est comme ça On a gagné notre première guerre Le Reich allemand A bien avancé Vous remarquerez une chose C'est que en faisant cette guerre La tension mondiale a augmenté Plus la tension mondiale augmente Plus le soutien à la guerre Va augmenter Plus vous pourrez changer Facilement d'économie Mais plus les pays démocrates Comme la France Le Royaume-Uni et tout Vont moins vous apprécier Et risquent de vous déclarer La guerre aussi Donc faites attention Euh Voilà C'est à peu près tout Ce que je peux vous apprendre Pour le début Je suis pas trop rentré Dans les détails Si il y a un truc Que vous n'avez pas compris Dites le moi Je pense que c'est déjà assez long Je sais pas combien de temps j'en suis Ah je suis carrément A une heure de vidéo les gars Oh la 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 Bon au moins les gars Vous avez compris de A à Z Encore une fois vous avez les différentes cartes ici Pour le ravitaillement Je vous ferai un autre tuto spécifique Pour la carte de terrain On en reviendra sur d'autres tutos Vraiment retenez juste Cartes maritimes Pour gérer vos bateaux Aériens Pour gérer l'aérien Et voilà C'est bon Après là vous avez plein de petits trucs Que je vous apprendrai sur d'autres vidéos N'hésitez pas à regarder les autres tutos Si vous voulez entrer un peu plus Dans les détails sur une rubrique Et si vous avez bien aimé N'hésitez pas à faire votre retour en commentaire Voilà J'espère que ce premier tuto vous a aidé On se dit à très bientôt Pour un nouveau tuto Ou une nouvelle vidéo Prenez très soin de vous Allez Ciao Et merci beaucoup